Le Mali est en guerre, quelles nouvelles assises le docteur Chogel Koukalamaïga veut-il pour que lui soit content ? Oui, il n'y a pas d'ancien politicien, ni de nouveau politicien, un politicien restera toujours un politicien. Oui, Chogel Koukalamaïga, tes discours sont à valeur manipulateur, oui, je dirais ça comme ça, tes discours sont à valeur manipulateur, Chogel Koukalamaïga. Chers abonnés, l'heure est grave au Mali. Le discours du premier ministre Chogel Koukalamaïga continue de créer des polémiques au sein de la scène politique malienne et africaine. Tous les activistes politiques qui soutiennent le Mali et l'AES se sont trouvés dos au mur par rapport à ce discours. Le professeur Niamsi a révélé ce qui aurait poussé Chogel Koukalamaïga à faire des telles déclarations. Je vous laisse regarder cet extrait et on revient après pour la conclusion. Je pense que le docteur Chogel Koukalamaïga a en lui des réserves d'intelligence pour pouvoir remettre en cause le pas de côté qu'il a posé samedi. Et je demande à notre frère, le président du Mali, Asimi Goïta, de privilégier toutes les solutions qui vont limiter la casse, qui vont préserver le plus grand rassemblement possible des Maliennes et des Maliens car la bataille est rude et l'ennemi est impitoyable avec les cases divisées. Que la colère, que la contrition n'habite pas les décisions du président Asimi Goïta, qu'il regarde calmement les choses et qu'il voit ce qu'il est bon de faire dans l'intérêt supérieur du peuple malien, entendu que le peuple malien dans sa constitution a marqué son intérêt supérieur pour le peuple africain. Oui, je conclue cette conférence en vous disant, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, après avoir écouté la totalité du discours de mon aîné, de docteur Chogel Koukalamaïga à Bamako. J'ai pleuré. Pour nous autres qui connaissons l'exil politique dans notre pays natal, le Cameroun, il n'y a rien de plus terrible que de se retrouver dans les terres adoptives africaines, au cœur de ses frères divisés. Imaginez ce que ça signifie pour quelqu'un qui a exilé politique de son pays natal, le Cameroun, et qui a un fils adoptif du Mali, de devoir maintenant composer avec un Mali où le docteur Chogel Koukalamaïga me dit que lui et son frère, le président Assimi Goïta, ne se parlent pas. Est-ce que vous imaginez le malaise dans lequel vous placez les compagnons de la révolution ? Est-ce que vous voyez comment c'est difficile ? Et comment les néocolons se moquent de nous actuellement ? Ayez pitié de l'Afrique ! Laissez l'affaire de poste. Pardon. Regardez le pays. Et si vous êtes fatigué parce que vous attendiez un poste particulier qu'on ne vous a pas donné, bon, consacrez-vous à autre chose. Dans la vie, on peut faire autre chose. Il n'y a pas un seul poste qui permette à l'être humain de se réaliser. Il y en a beaucoup. Actuellement, en mon âme et conscience, je suis convaincu que même si on devait organiser une élection aujourd'hui, les Maliennes et les Maliens auraient intérêt à voter pour le président Assimi Goïta. Ils auraient intérêt à voter pour lui. Le pays est dans une situation où c'est un militaire de sa trempe qui doit le diriger. Et il faut que notre aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga, prenne acte de cela. C'est parce qu'il n'a pas accepté que le président Assimi Goïta est le président, qu'il est pressé qu'on bâcle les élections parce qu'il croit qu'il va pouvoir crapahuter à gauche et à droite et gagner. Mais parfois, vous gagnez même les élections pour le malheur de votre pays. Ibrahim Goïta a gagné les élections pour le malheur du Mali, non ? À quoi sert-il au Mali qu'Ibrahim Goïta a été président après tout ce qui s'est passé ? Si, rétrospectivement, paix à son âme, on lui redonnait la vie et on lui demandait d'être président du Mali, est-ce que vous êtes sûr que le président Ibrahim Goïta accepterait ? Normalement, il n'accepterait pas. S'il voyait tout ce qu'il allait souffrir dans cette présidence avant de quitter ce monde, il dirait, laissez-moi, j'ai été premier ministre, j'ai été président de l'Assemblée nationale, wallah, c'est bon, il cocaille. Mais, chacun de nous est responsable en dernière mesure des conséquences de ces actes. Chacun de nous est responsable en dernière mesure des conséquences de ces actes. Chacun de nous est responsable en dernière mesure des conséquences de ces actes. Que la paix, l'amour, l'unité règnent sur le Mali. Que la paix, l'unité et l'amour règnent sur l'Afrique. Et que les Africains soient unis pour résister contre leurs ennemis communs et non pas pour s'entretuer entre eux. Oui, je conclue en disant, les trois arguments avancés par le docteur Chogel Kokala Maïga, le samedi 16 novembre 2024, pour justifier ces critiques au président de la transition, chef de l'État Assimi Goïta, et à ses compagnons militaires, ne m'ont pas convaincu. Un, parce qu'après la bataille de Kidal, il y a Tine Zawaten et il y a d'autres enjeux. Le Mali est toujours en danger. La stabilité n'est pas encore arrivée. Deux, quand il dit qu'il ne dialogue pas avec le président, nous on n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il dit. Parce que nous le voyons souvent avec le président. Nous avons des images de lui avec le président. Et, ce qu'il dit, c'est que depuis deux ans, il ne dialogue pas avec le président. On se demande comment le gouvernement malien a pu fonctionner dans ces conditions. Trois, quand il dit qu'il faut organiser de nouvelles assises pour définir les élections de la transition, etc., nous ne le suivons pas. Parce que l'ANR a déjà décidé. En 2021, que la transition pouvait aller jusqu'à cinq ans. Donc, on n'a pas à consulter quelqu'un encore. Les élections présidentielles peuvent être organisées dans un délai qui va de 2021 à 2026. Et c'est ce que je voulais dire. J'ai dit en prenant la parole au départ de cette conférence que je demandais, pardon, à chaque Malienne et à chaque Malien que mes propos pourraient avoir excédé. Mais, attention, ce n'est pas parce que je veux retirer mes propos. C'est parce que je les maintiens quand même. Et si j'ai tort, faites des conférences pour prouver que j'ai tort. Si j'ai raison, faites des conférences pour prouver que j'ai raison. Et voilà ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu éclaire les dirigeants du Mali. Que Dieu ramène vraiment à la raison notre aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga. Et que s'il veut se séparer de ses compagnons, cela se fasse à l'amiable. Parce qu'il a, quand même, il a servi le Mali. Et je ne voudrais pas vivre ce spectacle de lui et ses cadets. Je ne voudrais pas vivre ce spectacle de lui et ses cadets. Diviser ce spectacle-là ne nous honore pas. Il n'honore pas, eh bien, l'Afrique. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant le Mali par rapport à cette situation qui est en train de troubler tous les panafricains. Par la voix de cette chaîne nous continuons à dire que le peuple malien doit soutenir davantage le gouvernement d'Assimi Goïta qui travaille en plein pied pour la stabilité et le développement économique du pays. Nous espérons que le premier ministre Shogel Kokala Maïga va revenir sur ses propos et continuer à travailler pour la souveraineté du pays. Que pensez-vous de cette situation ? Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.